Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien Donc nous allons travailler cette page d'évaluation Les compétences visées Ma hiya l'kifayet l'mustahdafa Ahnachfna akheran fil qism Le son S Regardez, retrouvez les différentes graphies du son S Identifiez un nom propre et un nom commun Nous avons déjà vu cette leçon ensemble Les noms communs, les noms propres Après, identifiez un nom masculin et un nom féminin Nous avons vu ça dans la leçon La leçon qui est intitulée Le genre et le nombre d'un nom Il y en a I ism Illa wa huwa imma Mothakkar au mu'anneth Masculin, féminin Wa imma mufrad Au jama, singulier au pluriel Utilisez les pronoms personnels Les pronoms personnels que nous avons vus Je, tu, j'apostrophe Déjà, j'apostrophe, je, c'est la même chose Donc, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle Là, on va voir seulement Il, il avec S Elle, elle avec S Wa, hum, hiya, hunna Sous chaque dessin Écrit le mot quand on est le son S Donc, ces dessins-là Les noms de ces dessins On y trouve le son S Ou bien il s'écrit un seul S Ou bien deux S Donc ici, c'est une Chaux-7 C'est une Chaux-7 Nous allons donc voir à la fin De cet exercice Le nom de ces choses-là De ces dessins Là, des fois, quand on tombe Ou quelqu'un Ou bien on reçoit Une pierre sur le front Il y a une bosse Il y a une bosse B-O-D-S-E Là, vous connaissez cet animal Un escargot Un escargot Et là, c'est une liste Lorsque je vais en marcher Je fais une liste De choses que je vais acheter Etc Ici, c'est une liste Alors, comment ça s'écrit, ces noms ? Voici donc les noms de ces dessins Chaussette Boss Escargot Liste On se demande des fois Pourquoi deux S Donc, quelques mots Et un seul S Dans certains Certains Donc, là, on voit Qu'il y a deux voyelles Deux S Et S'ensituer entre deux voyelles Donc, si on met un seul S Ça va se lire Z Donc, on met deux S Pour éviter Que ça se lise Z Ici, un seul S Mais Entre une voyelle Et une consonne Donc, on peut mettre un seul S Voyons l'exercice numéro 2 Complète avec C Ou CCD Alors, le son S Donc, peut s'écrire C ou CCD aussi Mais attention Des fois, C avec A Ça se lit Ça se lit Que Il y a beaucoup d'exemples Où le son S S'écrit avec la lettre C C Pardon Par exemple C Cerise Citron Cycle Quand est-ce que la lettre C Se lit C Seulement Si elle est suivie De la lettre E De la lettre I Et de la lettre Y Avec toutes les autres lettres C'est celui Et que Alors, regardez Un garçon Qu'est-ce qu'on va mettre C ou CCD Alors, regardez Si on met un seul C Ça va se lire Garkon C avec O Ça se lit Donc, un garçon Non, donc on va mettre CCD J'ai aperçu C avec U Ça se lit Q Mais Donc, je suis obligé De mettre la CD J'ai aperçu CCD Une grimace C avec E Ça se lit Donc, je mets seulement La lettre C Le glaçon Le glaçon Avec C Ça se lit Le glaçon Donc, CCD Ma place C avec E Ça se lit Ce Donc, je me contente De mettre la lettre C Voici C avec I Ça se lit C Donc, je mets la lettre C Une française Donc, si je mets La lettre C Ça va se lire Francaise Donc, CCD Une leçon CCD Entoure les noms communs Et souligne les noms propres On sait que Ce qui nous permet De distinguer Les deux types de noms C'est la lettre majuscule On dit qu'un nom propre Commence toujours Par une lettre majuscule Même si elle est Même si ce nom se trouve Au milieu de la phrase À l'intérieur de la phrase Regardez Une ville Le nom commun En général aussi Il est précédé D'un déterminant Ici, nous avons une Une ville Donc, c'est un nom commun Regardez Elle commence par Les lettres minuscules Casablanca Donc, c'est un nom D'une ville Les noms de ville Ce sont des noms propres Casablanca C majuscule Entoure les noms communs Donc, là, j'entoure Et là, je souligne Je souligne Martin C'est le nom d'une personne Mon neveu Non commun Je J'entoure Une montagne Non commun J'entoure Le haut atlas Regardez Les majuscules C'est le nom De la chaîne montagneuse De l'atlas Il y a le haut atlas Le moyen atlas Et le petit atlas Le haut atlas Donc, c'est Un nom Propre Je souligne L'Espagne C'est le nom De notre voisin De pays voisin L'Espagne Je souligne Un pays Un nom commun J'entoure Ça montre Un nom commun J'entoure La voiture J'entoure Une Peugeot Là, c'est un nom propre Le nom d'une voiture Peugeot Donc, c'est un nom propre Je souligne La France C'est le nom d'un pays Donc, regardez On a dit que tout à l'heure En général Le nom propre N'est pas précédé D'un déterminant Mais il y a Il y a des pays Il y a des noms propres Qui sont Qui sont Comme on dit Le Maroc L'Allemagne L'Espagne Etc Donc, ici Je souligne Je souligne Le mot qui permet De savoir Si le nom Est masculin Ou féminin Quand on dit Par exemple La poésie Quel est le mot Qui te permet De savoir Si le nom Est masculin Ou féminin Eh bien, c'est C'est le déterminant La Me renseigne Sur le Genre Ça veut dire Masculin ou féminin Du nom Donc, c'est féminin Complète la case Avec M Pour masculin F pour féminin Donc, je vais mettre F Parce que c'est un nom féminin Un phare Un C'est un déterminant Qui me dit Que le nom Est un nom masculin Masculin M Une action Une C'est féminin Je mets F Le Capitaine Masculin Le Bruitage Le Masculin Une Personne Une C'est donc Il me dit Que le nom Qui suit Est un nom Féminin Donc, je mets Un F Relie les groupes Nominaux Au pronom Qui leur Correspondent Un groupe nominat C'est un Nom C'est un déterminant Suivi d'un nom En général Un groupe nominal Minimal Je dis Le garçon Le petit garçon Le garçon C'est un groupe nominal Il y a un déterminant Par exemple ici Les artistes Il y a déterminant Plus nom Donc c'est un groupe nominal Un groupe nominal Les artistes Quand je dis par exemple Les artistes sont venus Par exemple Voir Sont venus voir L'exposition Après je termine La phrase Et je dis Il ou bien Ils ont fait le tour De la salle Par exemple Est-ce que je vais mettre Il Il avec S Elle avec Son S Et elle avec S Un artiste C'est masculin Donc je dois Choisir entre les deux Là je vois Que c'est pluriel Eh bien Je vais mettre Il Avec S Donc Le pronom qui correspond Un artiste C'est Il Des baleines Une baleine Donc c'est ici Féminin C'est pluriel Donc c'est Elle avec S Des baleines Je relis Baleines A elle avec S Mon journal Un journal C'est masculin C'est singulier Parce que je parle D'un seul journal Donc Il Par exemple J'ai acheté J'ai pris mon journal Il se trouve Dans Par exemple Il se trouve Dans Mon cartable Donc mon journal C'est Il Le cinéma C'est aussi Il Masculin Singulier Il Trois actrices Une actrice Féminin Mais puisqu'il y a Trois Donc c'est Elle avec S J'ai vu Les trois artistes Elles sont Dans le salon Par exemple J'ai vu Les trois actrices Elles se trouvent Dans le salon Elle C'est le pronom Qui peut remplacer Trois actrices Les mammifères Un mammifère Masculin Pluriel Il Une association Féminin Singulier Elle Ta voisine Singulier Féminin Donc Elle Voilà A très bientôt Sous-titrage